C'est énorme, c'est l'amour. Bonsoir, faut-il être heureux pour être à deux ? Être à deux signifie quoi ? C'est de partager les moments, non, partager les émotions, les hauts, les bas, et surtout procurer à l'autre du bonheur. Étant donné que nous sommes des individus dualistes, notre cœur balance sans cesse entre l'épanouissement et l'accomplissement de soi lorsqu'on est bien et en charmante compagnie. Un monde tout seul, il ne peut pas être heureux. Il va sentir à l'épanouissement et seul. La vie est plus belle à deux, on va se rendre mal à deux comme le dit Bart. Être seul et avoir des obligations financières à payer ne conduit pas forcément à contribuer au bonheur. Parce que à la fin du mois, comme le dit l'esprit sans créole, nous l'ai au qui. Mais si vous êtes à deux, le partenaire pourra vous aider et même payer votre petite robe, vos sacs versace et même les nuits à l'hôtel. C'est pour ça qu'il existe parfois des michtos. Être à deux, c'est comme si vous portez le poids du monde à deux. La vie à deux, c'est parfois avoir la confiance positive en soi. C'est oser la création d'une œuvre originale à deux. C'est à deux que vous allez oser la création originale. C'est à deux que vous allez vivre votre meilleure vie parce que l'autre va éveiller en vous les sentiments enfuis que vous ne connaissez pas. Tout seul, nous ne pouvons que nous rendre compte que c'est toi qui as tout le travail à faire pour avancer. Prenons l'exemple des tasses ménagères. Avoir un cas, deux chambres, deux salons, une salle de bain et une cuisine, soit chante fachettes, tout seul, mais fais pas lit moi. À deux, c'est mieux. Comme dit le chanteur Thaïs dans sa chanson, à deux, on peut le faire. Ou laisse à l'y nettoie les deux chambres, le salon, et ou laisse de l'eau couler sur les fachettes et les laver. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Concernant le sexe, tout seul, ça donne quoi ? C'est toujours mieux de le faire à deux. C'est toujours mieux de le faire à deux. Étant tous une partie d'êtres humains, ce à quoi nous sommes voués est la recherche de notre moitié, notre moitié complémentaire, qui aujourd'hui pourrait correspondre aux termes dames-sœurs. L'être humain ne peut pas être seul et être heureux dans sa vie. Je pourrais dire que non, il ne faut pas forcément être heureux, mais à plusieurs. Oui, formons un cercle polygame. Pourquoi pas ? Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à trois, ou encore un groupe d'amis où l'on partage le sentiment d'amitié. Car même l'amitié peut nous apporter du bonheur. Tout ça pour vous dire que, tout seul, nous ne ressentons pas le bonheur extrême. J'aimerais poser une question à ma contradictrice. Pourquoi cette fille rôde-t-elle un dada ? Si on peut être seul, si on peut être heureux tout seul.